Bonsoir, je suis Caroline Spèche, thérapeute énergéticienne, maître Reiki, enseignante. Je fais cette petite vidéo pour vous ce soir depuis mon cabinet, pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne le Reiki à distance. Vous êtes bien évidemment très nombreux en ce moment à me poser cette question. Alors voilà, je vais vous expliquer étape par étape comment on reçoit une séance de Reiki, et très favorablement, à distance. L'idée c'est de pouvoir continuer de mettre à disposition du receveur toute l'énergie dont il a besoin. Donneur et receveur ne sont pas présents physiquement au même endroit, ils peuvent même être très éloignés géographiquement. Il faut revenir en fait à la physique quantique, et à ce que la physique quantique nous apprend toutes ces dernières années, sur l'infiniment petit, mais aussi sur toutes les relations interconnectées entre les êtres humains. Nous sommes tous interconnectés. En Reiki, on dit que toi et moi sommes un, que le Dieu en moi va vers le Dieu en toi pour apporter amour et lumière. C'est le principe même du Reiki. Ça veut dire qu'il me suffit d'avoir une intention, c'est-à-dire de me connecter à vous, de me connecter au receveur, pour que les distances n'existent plus. Alors c'est vrai que, bien sûr, dans notre réalité, le temps et l'espace existent. Alors cette notion est un peu complexe à aborder. C'est d'ailleurs l'objet de l'apprentissage de tous les initiés Reiki. C'est de bien, au-delà même de le comprendre, c'est de bien intégrer en fait que cette notion, en effet, de distance n'existe que dans notre conscience ordinaire. C'est d'un autre niveau de conscience pour que nous puissions travailler à distance, mais pour autant, le receveur n'est absolument pas obligé d'avoir fait et d'avoir déjà cheminé de cette manière-là pour pouvoir recevoir favorablement un soin. Simplement, il suffira qu'il mette dans sa conscience qu'il reçoit et qu'il accepte de recevoir tous les bienfaits du Reiki au moment où le soin est programmé pour lui. Ça veut dire qu'en règle générale, nous allons nous fixer un rendez-vous et puis au moment de notre rendez-vous, je vous appelle ou alors on se contacte par un système de visioconférence et puis j'utilise ce temps, bien sûr, pour vérifier avec vous comment vous allez, qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernière séance ou qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin de recevoir de l'énergie et pourquoi pas de l'énergie Reiki. Et puis, au fur et à mesure de cette anamnèse, moi je me connecte en fait à votre énergie et je rends vraiment en résonance avec la personne que vous êtes et avec les besoins qui sont les vôtres. Et puis, au bout d'un temps qui est en général un quart d'heure, vingt minutes, je vais prendre quelques indicateurs, notamment votre taux vibratoire, votre taux de vitalité pour regarder quelle est la qualité de votre énergie, est-ce que le réservoir est plein, est-ce qu'il n'est pas tellement plein, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de vous sentir heureux le plus possible dans votre vie, même avec un contexte comme nous le vivons aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de contacter la joie, est-ce que votre vitalité est haute ? La vitalité étant ce que l'OMS définit comme un état de santé parfait, c'est-à-dire une vitalité physique, mentale, émotionnelle, psychique et spirituelle. Et le Reiki va nous aider à travailler sur l'ensemble de ces dimensions de l'être. On appelle ça d'ailleurs la complétude, l'unité, l'unicité, c'est vraiment retrouver cette âme totalement réunie et reconstituée, brillante, lumineuse pour chacun de nous et qui nous permet simplement, c'est quelque chose d'assez simple au fond, bien de vivre notre vie et de la dérouler selon qui nous sommes et qu'elle nous ressemble le plus possible en fait. Les choses se fluidifient, les émotions s'harmonisent, on sent beaucoup plus de calme, on sent beaucoup plus de sérénité, on met de la distance avec les émotions trop fortes, on arrive de mieux en mieux à raccourcir lorsqu'elles se présentent le temps que nous y consacrons et de fait nous y perdons beaucoup moins de vitalité. Donc une fois que nous avons passé cette phase d'anamnèse et que j'ai bien ressenti que vous en étiez, vous aviez correctement exprimé vos attentes, nous passons à la phase de soins. Donc pendant ce temps, qui est à peu près de 20 minutes, une demi-heure, nous allons raccrocher et vous allez, je vais vous proposer, au mieux de vous mettre dans un endroit au calme, si c'est possible, mais il faut aussi savoir qu'en réalité, nul besoin que vous soyez dans une bulle de calme, c'est simplement mieux pour vous, mais le réquis passerait tout à fait si vous étiez en pleine activité ou s'il y avait du monde autour de vous. Et puis une fois que simplement il faudra mettre dans votre conscience à ce moment-là et de répéter au moins mentalement trois fois que vous acceptez de recevoir pleinement tous les bienfaits du réquis. Voilà. Et puis moi de mon côté, je lance en fait les protocoles exactement de la même manière que vous les recevez ici en cabinet. Je vais travailler exactement de la même façon. Et ça va vous permettre d'être rechargé sur le plan de l'énergie, en tout cas de vous en faire la proposition. Et comme en cabinet, votre être et l'ensemble de vos dimensions en fait acceptent, à plus ou moins grande échéance, grande quantité, l'énergie qui est ainsi proposée. Une fois que nous avons terminé le soin, je vous recontacte et nous faisons un petit débriefing exactement comme nous le faisons au cabinet pour conclure en fait cette séance. Parfois vous aurez à cœur de me dire ce que vous avez ressenti. Beaucoup d'entre vous ressentent énormément de choses. De la chaleur, des fourmillements, un poids, tout ce qui s'allège, un fourrir, ça peut arriver aussi. Et puis moi je partagerai également avec vous, si tel a été le cas, mes ressentis. Voilà, et puis à partir de là, je vous proposerai toujours pareil, comme en séance, et bien de boire un grand verre d'eau après votre soin, pour revenir à un état de conscience plus classique. Et puis pendant trois jours, et bien de boire plus que d'ordinaire pour vous permettre de finir d'éliminer en fait les toxines et les émotions, voilà, usées, négatives, dont vous n'avez plus besoin. Et puis également, pas de douche, pas de bain pendant 24 heures en règle générale. Voilà. Voilà comment fonctionne le Reiki à distance. Je mets à disposition du receveur toute l'énergie dont il a besoin et en quelque sorte le receveur reçoit et prend tout ce dont il est capable de recevoir. Je vous remercie beaucoup et je l'espère à très vite pour continuer le chemin ensemble. M'amorieuse soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501